Moi, j'ai même fait des animations dans ce magasin. C'est chez Butte, rempris. Chez Butte ! Balle réponse ! J'ai dû vous voir. Chez Butte ? Balle réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui, Butte. Je ne savais pas que Butte, ça avait été né. Enfin, que c'était créé, que c'était né. Et alors, ça a été racheté par qui ? Alors, ça n'a pas été racheté. Ça a racheté Conforama. Butte vient de racheter Conforama. Oh là là. Mais Butte s'écrit comment ? Butte ? Il n'y a pas beaucoup de façons d'écrire Butte. Comme une pute avec un B. Comme une pute avec un B, c'est ça ? Elle ne sait pas écrire Butte. On dit, viens, on va au Butte. Elle est belle, l'intello. Butte ? Butte, 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 butte. Moi, c'est la première fois que j'entends Butte. On imagine bien les magasins pour le peuple. Ça, tu ne sais pas ce que c'est. Mais moi, j'achète tout chez Lidl. Je suis désolée. En plus, elle est radine. Non, non, pas du tout. On a tous été à Butte quand on a commencé, étudiants, tout ça. Évidemment. Chercher des petits meubles, des petites poubelles. Pourquoi tu vas chez qui, maintenant ? Chez Tati. Notre-Dix n'existe plus. Moi, je fais des brocantes et tout ça. Je retape des meubles et tout. J'aime bien les choses qu'on vécu. Vous faites les vides greniers ? Oui, j'adore ça. Alors, t'as acheté quoi récemment ? Elle fait un vides greniers. Elle fait un petit vietnamiens. Et puis après, hop, elle se cache en dommage. T'aimes bien recycler les vieux trucs ? Ben oui, dans un souci de préserver la planète, tout ça, tout ça. C'est beau. Moi, j'aime bien les choses qu'on vécu, qu'on de l'âme, qui ne sont pas toutes. Donc, j'ai acheté deux petits fauteuils en velours que je vais faire faire. J'adore le velours. Oui, j'adore le velours. Ça fait très dur. Ça tache, fais gaffe. Je vais les faire faire bleu canard, je crois. C'est bien bleu canard. Ah, oui. J'adore bleu canard. Bleu canard, velours, avec un petit coussin doré. C'est beau, ça. Un coussin doré. Ah oui. Et j'ai acheté un autre meuble. C'est du piche-pain. C'est du piche-pain. J'ai mis ça, j'ai mis là-haut. On dirait un vrai meuble Napoléon XIV. Non. Mais tu décapes tout seul ? T'es aussi bricoleur que ça. Ah oui, je décape tout seul. C'est incroyable. C'est l'essence avec le poignet, quand même. Je décape, je ponce, j'enduis, je patine. J'adore ça. J'ai fait ça avec un vieux coffre de ma grand-mère, pour la chambre de mon petit garçon. Ah bon, le vieux coffre de ma grand-mère, j'y vais à la Toussaint, c'est tout. Quelle horreur. Vous devriez avoir honte, Florent. Non, il ne doit pas avoir honte, il y en a qui ne font même pas ça. Je suis fier d'y aller à la Toussaint. Non, mais moi, je n'ai pas fait ça avec cette boîte-là, voyez-vous. Ah oui ? Non, non, juste avec un vrai coffre. C'est quoi le vieux coffre de votre grand-mère ? T'as un coffre très joli, je l'ai peint en bleu, pour en faire un coffre à jouets pour mon petit garçon. Moi, je n'aime pas aller dans les vies de grenier, ou comment on appelle ça en Chine. Bon, Corée, j'adore. En fait, je ne sais pas négocier, j'ai toujours peur qu'on me... Je ne sais pas comment dire. Ah bah, vous allez vous faire entuber, oui, si vous ne négociez pas, effectivement. Ah bah, je vais me faire entuber, il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Ah oui, mais ça, ça s'apprend en Chine, ça s'appelle Chine. Au début, on n'ose pas trop. Moi, c'est la braderie de l'île qui m'a appris ça, parce qu'il y a plein de trucs. Et les gens, ils ne savent pas forcément la valeur des choses. Donc, c'est un échange, c'est une discussion. Puis, là, il ne faut pas se mettre dans le jeu, si on ne l'a pas l'a pas. Moi, c'est depuis que je regarde à faire conclure que j'ai appris plein de trucs. Ah oui, allez-y. Ah bah, sur les objets, tout ça, sur les bronzes, comment qu'elle doit être la patine, qu'il ne faut pas que ça... Voilà. Surtout que si tu apportes un objet, il ne faut pas le nettoyer, tout ça. Il faut laisser la patine du temps, faire son travail, tout ça. Il ne faut pas essayer de retaper des trucs, tu sais. Voilà, et après, ça se vend bien. Il y a des modes d'objets. Par exemple, les mâles, comme il fait pour son gamin, ce n'était plus à la mode depuis longtemps. L'autre jour, j'ai vu Sophie... Il est très joli, ce gars. L'autre jour, j'ai vu Sophie d'avant laisser tomber une sculpture. Ah oui ? C'était terrible. Je n'imaginais pas un jour voir Sophie d'avant lâcher un bronze. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui.